Je vous remercie Je vous remercie Voilà, désolé, désolé pour la coupure de tout à l'heure Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur Que ton nom soit glorifié Voulons voir ta main puissante au milieu de nous En ce moment de partage La gloire à toi, au nom de Jésus, Amen Voilà, bien aimé, désolé pour le grand retard Qu'on a accusé ce matin Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour le mois d'août Le mois d'août, c'est un mois fort C'est un mois de restauration, de relèvement Où la grâce de Dieu se manifestera de façon exponentielle et unique Donc je voudrais tout simplement t'exhorter ce mois d'août A être hypersensible au Saint-Esprit Aux injonctions prophétiques Parce que le Seigneur nous aidera Donc partageons la vidéo Partageons la vidéo, s'il vous plaît Partageons la vidéo A un maximum de personnes Et envoie les queues et les pouces bleus Voilà, pour nous permettre de Prendre un peu de contrôle de la plateforme De là, je ne suis pas en train de voir les queues Ni des pouces bleus monter Voilà, tapotons tout simplement Massivement Pour permettre A ce que ceux qui signalent souvent Nos vidéos Ne puissent pas avoir raison sur nous Oh, on va parler de ce monsieur là Ce monsieur qui a tout perdu Pour aller en Europe Et on l'a rapatrié Il a été rapatrié au Cameroun On verra ce que c'est que la sorcellerie Et le mois d'août C'est un mois très fort Je vous assure Le mois d'août C'est un mois très très fort C'est un mois redoutable Donc je voudrais parler A tous ceux qui sont en Europe Tous ceux qui sont en Europe Ceux qui sont en Europe Qui ont des difficultés là-bas Je vais prier pour vous Le Seigneur se manifestera puissamment Donc, envoyons les cœurs et les pouces bleus Comment quelqu'un peut avoir tout vendu Tout perdu Pour voyager Il arrive au but Et on l'a rapatrié au Cameroun Il ne savait pas pourquoi Voilà Mais en venant à l'église Le Seigneur Lui a révélé le pourquoi Voilà pourquoi le ministère des Prophètes Est un ministère extraordinaire Et je voudrais profiter pour dire A tous ceux qui sont De la diaspora Tous ceux qui sont en Europe Qui éprouvent des difficultés Alors la Bible dit que Si nous nous venions dans la prière Pour prier comme un seul homme Dieu Nous délivrera Il nous exaucera Donc je suis en train d'arriver en Europe Et vous le savez déjà Les dates sont déjà fixées Elles sont marquées Donc vendredi le 13 septembre Nous avons la nuit de la turbulence prophétique La salle c'est la lune d'or 20 avenues de Courtesse et plus 91 de Saint-Ville-Abbé Donc ce sont très nombreux Tous ceux qui sont en Europe Vous souffrez de sorcellerie Vous souffrez de blocage Vous sentez que vous n'arrivez pas Vous intégrer Vous avez besoin de la main de Dieu Parce que vous sentez Qu'il y a une main Ténébreuse Une main cachée Derrière votre malheur Dieu nous sauvera Dieu nous aidera Dieu nous bénira Je serai là-bas en France Je serai à Paris La lune d'or La salle appelée la lune d'or 20 avenues de Courtesse et plus 91 de Saint-Ville-Abbé Passez l'annonce autour de vous Ce sera la nuit de la turbulence prophétique Et dimanche le 15 septembre Par la grâce de Jésus-Christ Ce sera la consécration des familles à Dieu On va prier pour tous les enfants Pour la rentée scolaire Et prier aussi pour tous ceux Qui seront présents Quel que soit leur champ de prédilection Ou d'activité Le Seigneur se glorifiera puissamment Dont l'Europe sera arrosée Le mois de septembre C'est un mois redoutable Le mois d'août Il est transitionnel Et Dieu se glorifiera Ce mois d'août C'est le mois de la victoire Dans tous les domaines de ta vie C'est le mois de la victoire Dans tous les domaines de ta vie Et pendant les dimanches du mois d'août Les prochains dimanches du mois d'août Nous nous retrouverons Les vendredis à la bille à 17h Et tous les dimanches Je répète encore Tous les dimanches Sont baptisés Les dimanches de la vengeance De l'éternel Contre nos ennemis Le dimanche de la vengeance De l'éternel Contre nos ennemis Donc tous les dimanches Qui restent A ce mois d'août Sont consacrés A la vengeance De l'éternel Et pendant que je tentais de prier La parole de l'éternel Elle est venue à moi Et le Seigneur m'a dit De lire Exode 3 verset 7 J'ai vu la souffrance De mon peuple Qui est en Égypte Et j'ai entendu les cris Que lui font pousser Ses oppresseurs Car je connais Ses douleurs Car je connais Ses douleurs Voilà Donc voilà un peu La parole prophétique Qui va nous accompagner Pendant ce mois d'août Vous voyez Il dit Sur le verset C'est Exode chapitre Pour ceux qui voudraient lire Exode chapitre 3 verset 7 L'éternel dit J'ai vu la souffrance De mon peuple Qui est en Égypte Et j'ai entendu les cris Que lui font pousser Ses oppresseurs Car je connais Ses douleurs Je suis descendu Pour le délivrer De la main Des égyptiens Et pour le faire monter De ce pays Dans un bon Et vaste pays Dans un pays Où coulent Les laits Et les miel Dans les lieux Qu'habitent Les Canadiens Les Hétiens Les Amoréens Les Férésiens Les Éviens Et les Jebusiens Donc voilà bien aimé La parole Qui va diriger Le reste de dimanche Les vendredis Et les dimanches De ce mois Je voudrais exhorter Tout le monde A être connecté Ceux qui ne peuvent pas être là Physiquement Et si tu peux être là A la bille La bille c'est du côté D'un koaban Quand vous êtes au carrefour De un koaban Je n'ai pas véhiculé Prenez une moto Dites qu'on vous amène A la bille Voilà on vous amènera A la bille A Rema On va vous amener là-bas Et Dieu se glorifiera Puissamment Donc bien aimé Ce dimanche Pour la vengeance De l'éternel Voici l'injonction Prophétique Tous les dimanches Jusqu'au dimanche Du culte des familles Chacun vient Avec un objet De sa maison Vient avec un objet De sa maison C'est ce qu'on appelle Le ministère des franges Et vous savez Que le ministère Des prophètes Il est basé Sur ce qu'on appelle Les actes prophétiques Les actions prophétiques Ce sont des actions Inspirées par Dieu Au prophète Par lesquelles Dieu apporte La délivrance A son peuple Puisqu'on ne peut pas Venir à l'église Avec nos maisons Tu apportes un objet Qui représente Ta maison Tu viens avec Tes batailles Ne seront plus tes batailles Tes combats Ne seront plus tes combats Mais les combats De l'éternel Donc je veux parler A quelqu'un Qui se sent fatigué Qui a tellement lutté Contre tout Et rien Tu te bats Ta vie C'est les combats Ta vie Tu es épuisé D'aller de guerre En guerre De combat En combat De problèmes De difficultés En difficultés La Bible dit Car l'éternel Combatait pour Israël Et ça c'est Pour moi L'un des plus beaux versets De la Bible Car l'éternel Combatait pour Israël Imagine toi Que l'éternel Combat pour toi désormais Quels sont tes problèmes Dieu les porte Il dit je serai L'adversaire de vos adversaires Et l'ennemi de vos ennemis Oui Il dit l'éternel Il dit j'ai vu la souffrance De mon peuple Qui est en Égypte Et j'ai entendu les cris Que lui font pousser Ses oppresseurs Car je connais Cette douleur Je suis descendu Pour le délivrer De la main des Égyptiens Donc je pense que Quelle que soit La durée de la nuit Le jour finit toujours Par apparaître Ton jour va apparaître C'est-à-dire que l'éternel Est descendu pour toi Mon ami Imagine toi ça Dieu Ton Dieu Que tu pries avec persévérance Parce qu'en Égypte Dans la souffrance Dans cette douleur Ils continuaient A prier Et à crier Vers le Dieu De leur père Voilà pourquoi Ce dimanche C'est le dimanche De la vengeance De l'éternel Et je t'invite Toi et ta famille Au dimanche De la vengeance De l'éternel Il dit Il dit que J'ai entendu les cris Que lui font pousser Ses oppresseurs Il y a beaucoup de personnes Leur vie C'est un cri Qui monte vers Dieu À cause de l'oppression Qu'elles vivent Ça peut être L'oppression venant De quelqu'un Parce que L'oppresseur Ce n'est pas seulement Un être humain L'oppresseur peut être Une situation Une maladie Oui Une maladie peut définir Ton oppresseur Et cette maladie T'oppresse Elle t'enlevait Tout goût A la vie Elle t'enlevait Tout espoir De la vie Elle t'enlevait Tous les projets L'ambition que tu avais Cette maladie Est venue arracher cela Désormais Quand tu vois ta vie Tu ne vois plus d'aphné Tu vois la mort Tu vois la mort Pourquoi ? Parce que Tu te rends compte Que la maladie Si tu ne peux pas t'en sortir Cette maladie Dieu te vengera d'elle C'est-à-dire qu'elle est devenue Une oppresseuse pour toi Elle t'oppresse Elle t'opprime L'éternel te délivrera De cette maladie Vous savez qu'il y a des personnes Qui ont des maladies Qui leur empêchent maintenant De penser même au mariage Ou de penser à une aphné Glorieux Parce qu'elles savent Que c'est compliqué Pour cette maladie Avec cette maladie De réaliser encore le rêve La maladie est venue Voler le rêve Phagocyter le rêve La détruire Détruire le rêve Par pinocytose Et Mais Dieu dit Qu'il a entendu Les cris Que lui Il dit J'ai entendu Les cris Que lui font Pousser Ses oppresseurs Car je connais Cette douleur Dieu connait Ta douleur Dieu connait Ta souffrance Il y a des personnes Dont les déceptions Sentimentales Sont devenues Des oppresseurs Dans ta vie C'est-à-dire que Tellement Tu as soif D'avoir un homme vrai Un homme bon Une femme vraie Une femme juste Une femme Une femme qui sera Le bonheur Le repos Pour ton âme Tu sais C'est moi ça Que ton âme Languit Tu pleures Joues après Joues Tu as des déceptions En déceptions De mensonges En mensonges De découvertes En découvertes De tromperies En tromperies Et les déceptions Amoureuses sont devenues Tes oppresseurs Elles t'opprègent Elles t'oppriment Tu n'as plus Le bonheur Tellement Les hommes T'ont monté De toutes les couleurs Les femmes T'ont monté De toutes les couleurs Ta vie est détruite A cause De l'oppression De l'ennemi Dans ta vie Le diable peut utiliser Les déceptions Amoureuses Comme des oppresseurs Pour détruire ta vie Et comme j'ai dit hier Beaucoup de personnes Sont détruites Aujourd'hui A cause de leur vie Sentimentale Les mauvaises rencontres Qui ont occasionné Des accidents Parfois très très mortels Dans leur vie On dit souvent Que le passé est passé Mais il y a des passés Qui ne sont pas passés Il y a des passés Dont tu payes le prix Parfois jusqu'à ta mort Mes amis Il faut faire attention Donc C'est un culte De prise de responsabilité Ce dimanche Je voudrais te dire De ne pas manquer La main de Dieu sera là Le dimanche De la vengeance De l'éternel Contre l'oppresseur De ta vie Dieu se glorifiera Quiconque est derrière Ton malheur Sera jugé Il sera jugé Mes amis Et l'éternel dit J'ai vu la souffrance De mon peuple Qui est en Égypte L'Égypte C'est la maison De la servitude Ça c'est comment La Bible elle-même Définit et décrit L'Égypte Il y a des gens Qui sont en train D'écouter ma voix Dans la maison De la servitude Ça veut dire Que où tu es Ça ne va pas Tu pleures Tu es enfant de Dieu Pourtant c'était Le peuple de Dieu Mais il n'y avait pas De bonheur Pas de joie Leur joie Leur avait été volée Leur bonheur Leur avait été volée Leur tranquillité Leur avait été volée Leur apnie Il n'avait pas d'apnie En fait Je pose une question Qui est l'oppresseur De ta vie Quelle est la chose Dans ta vie Que si Dieu enlève ça Tu seras heureux Tu seras épanoui Qu'est-ce qui t'empêche D'être la femme Que Dieu Veux que tu sois D'être l'homme Que Dieu veut que tu sois Quelle est cette chose Qui t'empêche D'être heureux Dieu va résoudre ça Il manifestera sa gloire Ça je peux t'assurer Non sincèrement Il y a des gens Leur vie c'est les pleurs Les pleurs Je vous assure C'est les pleurs Parce qu'ils sont en Égypte Dans la maison de l'oppresseur Mais Dieu dit qu'il connait Ta souffrance Sois fortifié Bien aimé Dieu te connait Il connait ta souffrance Je suis en train de venir en Europe Je sais que beaucoup sont fatigués Beaucoup sont Sont fatigués Ils sont au bord du gouffre Et beaucoup sont au bord de la rupture Mais je viens Lorsque Dieu envoie un prophète C'est pour ta bénédiction Dans l'Europe Ne manquez pas ça Vendredi le 13 septembre Mets ça dans ton agenda Nous aurons La nuit de la turbulence prophétique Vendredi 13 septembre De 21h à l'aube Et dimanche 15 septembre C'est le culte de consacration de famille Le culte de la vengeance De l'éternel Contre nos ennemis Donc il faut mettre ça dans ton agenda La nuit du vendredi 13 septembre C'est la nuit La vengeance de l'éternel Contre nos oppresseurs Et c'est ça le thème La vengeance de l'éternel Contre les oppresseurs de ta vie Voilà le thème De cette fois-ci Dieu se manifestera T'as longtemps Pleuré C'est pleuré La doive s'arrêter On a longtemps On t'a longtemps Méprisé Ça doit s'arrêter On a longtemps Méprisé L'homme que tu es La femme que tu es Dieu se lèvera Comme il l'a fait pour Israël Aujourd'hui Israël Et en Palestine Ils sont en Israël Ils sont dans leur pays Nous les voyons Ils sont dans leur pays Ils sont heureux Ils ont retrouvé leur patrie Tu retrouveras Ta patrie prophétique Ou tu la retrouveras La souffrance Ne durera pas toujours Dieu suscitait Un prophète Moïse Il a envoyé Moïse Et Moïse est parti Et il a sauvé Israël Dieu m'envoie pour ton salut Et je viens avec audace Et audacité Pour apporter la délivrance Dans ta vie Dans ta famille Dieu se manifestera Donc je vais dire A tous les Camerounais Qui sont en train de m'écouter Tous les Yaoundéens Ce dimanche Ne manque aucunement Le culte De la vengeance De l'éternel Ne manque pas Dimanche Le dimanche 11 août A la bigne A partir de 8 heures Je t'invite Au culte de la vengeance De l'éternel Peut-être Tu as subi des injustices Dans ta vie Et tu veux Réparation Viens porter plainte Devant Dieu Pendant tous les dimanches Qui restent là Dimanche le 11 Dimanche le 18 Et dimanche le 25 août Les 3 derniers dimanches De ce mois C'est le dimanche De vengeance De l'éternel Viens porter plainte A Dieu Peut-être C'est un problème Au tribunal Tu as vu la corruption Ce que la corruption Est capable de faire Tu as dit Qu'est-ce Une histoire Où tu devrais gagner Mais tu as envie de la perdre Viens avec le dossier là Dieu est le Dieu De la vengeance La Bible dit Ne vous vengez point vous-même Frère bien aimé Mais laissez agir la colère Quand il est écrit A moi la vengeance A moi la rétribution Dis votre Dieu Donc viens avec On t'a arraché ton terrain On a arraché ta maison Tu as un marché public On a te vouloir Te l'arracher Tu es en train de subir Des pressions Des injustices Dans un cas Où tu as raison Mon ami Sois connecté en direct En commentaire Mets ton sujet de prière Vous verrez Comment Dieu est capable De sortir son peuple De l'Egypte De descendre du ciel Pour secourir Ce qui lui appartient C'est bien aimé Dieu manifestera sa gloire Mes amis Ça commencera ici Ce mois d'août Et le mois prochain En septembre Je serai à Paris Dieu va le faire Dimanche le 13 Vendredi le 13 septembre A partir de 21h A 5h du matin La salle La lune dort 20 avenues De courtes Et plus 91 Sans Villabé Ne manque pas Dieu va se glorifier La nuit de la vengeance De l'éternel Dieu se glorifiera Puissamment On a la nuit des flammes Ici A Yaoundé Déjà La nuit de la vengeance De l'éternel On va commencer par le Cameroun Dieu manifestera sa gloire Dieu va glorifier son nom Je t'assure Tout ce que l'ennemi T'a volé Tu vas récupérer Tu es en Europe Depuis des années Tu n'arrives pas à te marier Tu n'arrives pas à être fixé Tu n'arrives pas à avoir des papiers Tu as les papiers Mais tu n'arrives pas A travailler Toutes ces injustices Toutes les attaques Tous les hôtels Quelle que soit leur multitude Bien aimé On va les renverser La Bible dit qu'à la mention Du nom de Jésus Tous les genoux fléchis Dans le ciel Sur la terre et sous la terre Non Dieu va se glorifier Et vous le savez Je ne suis pas Un aventurier Dans le ministère Mes amis Quand je parle C'est que j'entends quelque part Dieu va se manifester Il est fidèle mon Dieu Et ce n'est pas un enfant Ce n'est pas un Dieu Parmi les dieux des nations Ce n'est pas une idole Ce n'est pas un morceau De bois bien de pierre Je sers Adonai Elohim Je sers le Dieu Souverain Le Hoh Pantocrator Le Tout-Puissant Il va te délivrer De toute oppression Satanique Il y a des gens Qui ne dorment pas la nuit La sorcellerie La sorcellerie Mes amis Toutes les nuits Tu avais le mort Toutes les nuits On est en train de coucher avec toi Toutes les nuits Toutes les nuits On abuse de toi Dans tes rêves Il y a des gens Qui ne connaissent pas Le bonheur D'un sommeil apesant Je vous assure Il y a des gens comme ça Depuis des années Dieu te donnera L'affranchissement Tu seras affranchi Et dit l'Éternel J'ai vu la souffrance De mon peuple Qui est en Égypte Et j'ai entendu Les cris Que lui font pousser Ces oppresseurs Car je connais ces douleurs Dieu a entendu tes prières Enfin Une bonne nouvelle Dieu a entendu tes cris Il a entendu Les cris Que te font pousser Tes oppresseurs Dieu te vengera De tes oppressions Au nom de Jésus Il te délivrera Il te sauvera Mets ça dans ton agenda Je t'assure Mets ça dans ton agenda Note-le dans ton agenda Ce dimanche 11 août A partir de 8h A la bille Tout y'a On des retrouvons Nous du côté D'un koaban Un koaban Car il faut un koaban Demandez simplement Qu'on vous amène A la bille Et tous ceux qui sont Dans d'autres nations Ne ratent pas Sois connectés Il y aura des déclarations Prophétiques puissantes Contre l'oppresseur De ta vie De ta famille Ou de tes enfants L'oppresseur Qui t'a poursuivi Depuis des années Devant qui tu as couru Le temps est venu Le temps est venu Où tu vas te retourner Lui aussi Tu vas voir son dos Tu verras son dos Papa a quand Un programme à Abidjan Je tente de parler De ça avec le docteur Noka hier Et même ce matin Je parlais d'Abidjan Je pense faire Au moins une nuit De prière à Abidjan Mon ami Tu as trop souffert Pleur sur pleur Maladie sur maladie Blocage sur blocage Honte sur honte Mon ami Tu ne peux pas Servir Dieu Et tu souffres comme ça On ne le sait pas en Égypte Non Il y a un pays Où coule le lait Le miel Pour toi C'est Canaan On va arriver là-bas Que l'on le veuille ou pas On va arriver Peu importe La puissance Des hôtels Qui crient derrière ta vie Je crois en un Dieu souverain Mes amis Il manifestera sa gloire Donc Ce dimanche Je voudrais te dire D'être prêt Ne reste pas à la maison Non Viens avec tes enfants Viens avec ta famille Viens avec un objet Qui représente ta maison Et tous ceux Qui seront à distance Qui prendraient un objet De leur maison Va prier avec Mais tous ceux Qui sont en Europe Vous m'attendez sur place Je viendrai poser Cette action prophétique Chez vous là-bas Je verrai encore Le sorcier Qui va tenter Derrière toi Tenter quoi que ce soit Dieu se glorifiera Dieu se glorifiera Dieu manifestera sa puissance Et sa grâce Nous servons un Dieu vivant Oh On vient avec la puissance De Dieu Mes amis Villabé va trembler La lune d'or va trembler Je t'exhorte à quitter ton pays Venons de partout Les Etats-Unis L'Allemagne L'Angleterre La Belgique Partout Tous ces pays La Hollande Partout Tu peux entendre ma voix Ce n'est pas le hasard Ta saison est arrivée La saison de la servitude Doit se terminer Dans ta vie Et Dieu suscite un prophète Comme il a suscité Moïse A l'époque Pour sortir Israël De la maison de la servitude Dieu m'envoie Et me suscite pour toi En Europe Je viens pour toi mon ami Après ce programme D'ailleurs On va d'abord récolter Les témoignages Des programmes Parce qu'il y a tellement De témoignages Tellement de choses Je vous assure Tellement de témoignages Oui ça c'est bien J'entends de lire le message Je m'envoie ma fille Voilà bien aimé Je pense que par la grâce Du Seigneur Jésus Nous sommes en train D'organiser les choses Et j'ai dit que Pour tous ceux de l'Europe Il y a un forum De tous mes enfants En attendant Qu'on ouvre l'église Comment on commence À ouvrir les églises En Europe Il y a un forum Que nous sommes en train D'organiser Avec un numéro Qui sera mis À votre disposition Qu'il sera en France Je vais vous donner Toutes les informations Vous vous inscrivez À ce numéro J'aurai culte avec vous Sur Zoom En privé Et tous ceux Qui sont engagés Qui disent que Dieu leur a mis à cœur D'être membre De ce ministère De payer leur dîme Dans ce ministère Ou leurs offrandes C'est-à-dire Parce qu'on m'envoie Les messages toujours Qu'il y a des enfants Qui veulent Envoyer les offrandes Ils ne savent pas Comment faire Ils ne savent pas Organiser Donc on va organiser Ça Tous ceux De la diaspora Pas seulement en Europe Dans le monde entier Tu veux Tu te sens membre De cette commission Tu fais partie De cette commission Tu es mon enfant Mon fils spirituel Ma fille spirituelle Et tu veux payer Tes offrandes Tes dîmes À notre commission Il y a un forum Qui sera ouvert Le numéro sera donné Tu t'inscris Tout simplement Et là-bas Tu envoies des dîmes On a toute mon équipe En Europe Va travailler sur ça Et puis Tous ceux-là Qui seront fidèles Dans cet engagement-là On aura Des zooms Des prières De groupes Où je vais prier Pour vous Prophétiser Vous écoutez Chacun dit son problème Dieu lui donne Orientation prophétique On va passer même Trois heures de temps ensemble Pour le faire Une fois par mois Trois heures de temps Pour écouter Le maximum de personnes Chacun dit son problème On prie pour lui Etc Donc on va commencer Par une église virtuelle D'abord Une église internationale Virtuelle On va le faire Et je sais que Dieu Se manifestera puissamment Il se glorifiera Donc bien aimé Je voudrais tout simplement T'encourager À servir Christ Avec persévérance À ne pas te décourager Le moi D'autre C'est le moi De la vengeance De l'éternel Pour toi Ne sois pas découragé Ne dis pas non Ça fait des années J'ai pas vu la main de Dieu Des années Que l'homme n'a prophétisé Je n'ai rien vu Mon ami Ne dis jamais ça On ne le dit pas comme ça On ne parle pas comme ça Devant l'éternel L'habit de faire silence Devant le Dieu des armées Faire silence Devant l'éternel des armées Donc Dieu M'envoie Te dis que Oud c'est ton moi De grâce Ton moi de bénédiction Mon ami Et c'est à quelqu'un Qui croit en cela Tu dis ça en commentaire Dis amène en commentaire Tout simplement Dis que Oud c'est mon moi de délivrance Le moi de la vengeance De l'éternel Contre l'oppresseur De ta vie Je suis un prophète Et vous savez Le Seigneur Quand il m'a appelé Il m'a dit Bah c'est un simpare Que tu reconnaîtra Que moi l'éternel Ton Dieu Je verrai sur toute la parole Que je prends ça Ton égard Pour l'exécuter Donc quand je me lève Pour parler Ce n'est pas les blagues J'ai parlé D'énervement Avec trois ans Sur Joe Biden Vous avez tous été témoins De l'accomplissement De la parole De l'éternel Et ça c'est des dizaines Et des dizaines De prophéties Qui ont été données Et le Seigneur Veillait sur elles Pour les exécuter Donc c'est pour dire quoi Tous ceux qui sont en Europe Vous êtes bénis J'arrive Dans moins de mois Je suis avec vous Par la grâce du Seigneur Jésus Christ I'm coming We'll be together J'arrive Dieu se glorifiera Si tu n'as jamais assisté A l'un de mes programmes En Europe Je donne l'occasion Je t'encourage A venir Les gens quittent Des îles Les gens voyagent Des îles Pour venir Et je bénis ces personnes Je bénis tous ceux Qui se sont déjà déplacés Pour venir à la lune d'or Et je bénis encore Les autres personnes Qui vont se déplacer Pour la première fois Nous serons heureux De vous rencontrer Ce mois de l'avenir L'éternel C'est en moi Mon ami Et je viens avec ce mois La grâce et l'alliance De ce mois en Europe Vous savez La lune d'or Il y a tellement De témoignages Qui se passent en Europe Je vous assure La salle là Quelqu'un d'autre Avait déjà loué cela Quelqu'un avait loué Cette salle Écoutez bien ce que je dis Quelqu'un avait loué cela Il y avait une église Je pense Qui avait déjà loué Déposé en l'argent Mais quand le monsieur Appris que je venais en France Il a remis l'argent Il a dit que Nous voulons travailler Avec le prophète là Mes amis C'est des musulmans Mais ils ont dit Le prophète là Depuis qu'il vient Dans notre salle Notre salle A les clients Nous sommes débordés Entendez Les témoignages Mes amis Nous sommes débordés Je me souviens Je me souviens J'ai fait des programmes A la lune d'or J'ai fini Les propriétaires De la salle M'attendent à la fin Ils disent Que nous voulons aussi Parler à ce prophète Ils viennent J'étais Pour ma famille J'étais pour moi Et j'ai pris pour eux Parce qu'eux-mêmes Ont vu la main de Dieu Ça c'est son Ça dit qu'ils ne croient même pas Ils n'ont pas Ils ne partagent pas notre foi Mais ils témoignent Que depuis que je suis venu A la lune d'or Que nous faisons nos cultes Là-bas La lune d'or Est devenue L'une des salles Les plus sollicitées En France Vous imaginez ça Mes amis Et dernièrement Je me suis arrêté A la totale Une boutique totale Elle a sorti La ville de Yaoundé Il y a une des servantes Là-bas Serveuse là-bas Qui m'a vue Elle est venue en criant Oh prophète Vous êtes encore là Je suis béni Elle me dit Que la dernière fois Où Vous êtes venu ici Où j'ai travaillé Le jour-là J'ai travaillé Comme je n'ai jamais vendu Dans cette société Jusqu'à On m'a décerné On a failli On devait me décerner La meilleure vente Celle qui a vendu Le mieux Le plus Elle m'a dit Et je ne sais pas La première personne Je ne peux pas compter Combien de magasins Je suis arrivé Les gens me disent Prophète La dernière fois Quand vous êtes passé Les clients Sont venus remplir mon magasin Je n'ai pas compris Ce qui s'est passé Parce que nous portons La gloire de Dieu Mes amis Nous portons la gloire Et la grâce La Bible dit Que nous sommes des Oikonomos Les dispensateurs De la gloire de Dieu Sois exhorté Sois encouragé Ne manque pas Ce dimanche A la bille A Yaoundé Voyage de partout Tu m'écoutes au Cameroun Tu as le temps On est lundi Dimanche Encore loin Tu peux prendre ton bus Tu voyages A samedi Tu viens dormir A Yaoundé A Yaoundé Diment Tu as la bille Viens voir comment Dieu va te défendre Ton terrain On va te remettre Ta maison On va te remettre Ton mari Ta femme On va te remettre Peut-être Tu es en Europe On a arraché Tes enfants Comme une dame M'a dit D'un moment On lui a pris Tous ses enfants Si tu crois Qu'il y a un Dieu Dans le ciel Qui opère Les miracles Attends-moi J'arrive Je viens avec Une brutalité prophétique Que vous n'avez jamais vue En Europe Je vous assure Avec des délivrances puissantes Des guérisons redoutables Dieu te donnera De reprendre tes possessions Tu vas être rétabli A ta place Tu vas retrouver ta place L'outrage Ne durera pas toujours Dans ta vie L'ignominie Ne durera pas toujours Dans ta vie La souffrance La misère Ne durera pas toujours Dans ta vie Tu as dit Je veux être en France Déjà Dans trois semaines S'il te plaît A Dieu Je suis là I just want to be there Dans trois semaines Trois semaines Je veux être là J'ai déjà envie D'être en France S'il te plaît A Dieu Le 1er septembre Je serai déjà en France Dès que je finis Le culte familial A Yaoundé Au Cameroun Je suis en France Je prends mon avion Je viens là-bas Non mes amis Tu n'es pas allé Être un esclave là-bas Non Tu dois juiser Tu dois posséder La terre de l'Europe Tu dois posséder Tu dois prospérer En Europe Tu dois prospérer là-bas Tout ce dont vous avez besoin C'est la parole d'un prophète Et la foi en cette parole La foi en cette parole Tout ce que l'esprit Te demande C'est de De payer ton billet d'avion D'être là-bas A la lune d'or A Paris Vendredi 13 Vendredi 13 Vendredi 13 septembre 21h à l'aube La lune d'or 20 avenue Des courtes et plus 411 Sans vinabé Je veux bénir Dieu Pour mon fils Le pasteur Jacques Et pour son épouse Désiré où ? Appelez-le Qui viennent Je veux bénir Dieu Pour toi mon fils Si tu m'écoutes Je veux bénir Dieu Pour toi C'est un monsieur Qui a une bénédiction Pour ce ministère Il a une grâce Pour ce ministère Lui et sa femme Papa Dédé D'accord c'est bon Je veux bénir Dieu Pour toi mon fils Si c'est quelqu'un D'extraordinaire Pendant tous nos programmes Il s'efforce A mettre des bus A disposition Gratuitement Sa contribution Non sincèrement Mes amis Il mobilise son église Pour l'organisation De mes programmes Comment Dieu Ne va-t-il pas bénir Sa maison ? Je prie Que Dieu se souvienne De toi Et de ta femme Au nom de Jésus Qu'il vous bénisse Qu'il vous bénisse Je vous bénisse Je vous bénisse pour Angeline Et pour Axel Pour William Pour Mama Bema Pour Georgette Marie Pour Nicole Et pour Nicole Et pour toutes ces mamans Tous ces frères Toutes ces personnes Toutes ces personnes là Qui Qui sont une consolation Pour mon coeur Que mon Dieu Vous supprène Mon Dieu Qui est votre Dieu Qui vous supprène Qui vous bénisse Mon âme Est apesée Quand je vais en Europe Chaque fois que je vais en Europe Je vous dis la vérité Je suis apesée Mama Bema Malgré son âge Malgré son âge Ta portion sera grande Dans le royaume de Christ Ça je te le dis ma fille Ta portion sera grande Dans le royaume de Christ C'est une richesse Une bénition pour moi Même si je n'ai pas l'occasion De le dire souvent Mais il faut le savoir Vous êtes une bénition pour moi Tous mes enfants là Tous ceux qui organisent Mes programmes Je vous apprécie Et je vous célèbre ce matin Je vous célèbre Les sentinelles Toutes les sentinelles Ces mamans vaillantes Qui me prennent à coeur Qui prient Qui cotigent Pour organiser le programme Parfois j'arrive Elles donnent leur contribution Que papa Ça c'est pour l'hôtel Ça c'est pour telle chose Malgré les défis Que plusieurs d'entre vous Vous avez Que Dieu vous bénisse Cette fois je vous le promets Je recevrai les sentinelles Et tous les partenaires Tous ceux qui sont partenaires De cette commission Qui Chaque fois qu'ils viennent Quand j'arrive en Europe Ils assistent à la conférence Des partenaires Que Dieu vous bénisse Il y en a même Qui n'ont pas eu l'occasion D'être reçus Pourtant je devrais les recevoir Mais qui sont fidèles Et c'est ce genre de personnes Que je prie Que Dieu multiplie Dans ce ministère Des personnes Qui aiment Jésus passionnellement Qui peuvent comprendre Que papa L'homme de Dieu Peut être débordé Que Dieu vous bénisse J'aurai une conférence De partenaires Avec tous mes partenaires fidèles Conférences De partenaires Je les bénirai d'abord Et puis on va travailler C'est rien mes amis C'est bon Dieu Il faut savoir Que tout ce que nous sémons Dans l'oeuvre de Dieu Nous le récolterons Nos enfants après Nous récolterons cela Dieu peut dire Que ta grand-mère Et tes partenaires A Réma Elle avait été Juste envers Le prophète Mon serviteur Le prophète Ferdina Elle avait souligné son oeuvre Mon oeuvre Que je lui ai confié Et pour ça Dieu bénit ta progéniture Dieu marche avec eux A cause de tes actions De justice Donc Si vous n'avez jamais été partenaire Je vous invite à être partenaire Je vous donnerai la date Parce qu'on aura Le dimanche Le samedi Certainement Je ferai Ma conférence de partenaires Comme d'habitude La salle sera annoncée A l'avance Le vendredi certainement Ou avant même Qu'on ait une année de prière Pourquoi ? Parce que Mes amis Aucun homme de Dieu Ne peut aller loin Sans partenaires financiers On a besoin Des partenaires financiers Vous voyez même Aux Etats-Unis Les élections présidentielles Il y a des partenaires C'est ça qui soutient Les candidats Jésus Christ Avec ses partenaires financiers Des femmes Bien positionnées Qui l'accompagnaient Partout où il allait Et c'était la force De Jésus C'est avec ça Qu'il organisait Des grandes campagnes Donc Je veux bénir Dieu Pour tous les partenaires Que Dieu vous bénisse Vendredi L'occasion sera donnée A tous mes partenaires Tous les partenaires A prendre des enveloppes Comme Maman Bémala dit Il y aura des enveloppes Pour les partenaires Tous ceux qui veulent être partenaires Dieu les bénisse Il y aura un forum Pour l'église Il y aura un forum Pour les partenaires Où j'aurai un temps Pour vous J'aurai un temps Où je vais parler avec vous Au moins trois heures de temps Par moi Par moi Une fois J'ai le temps Avec tous mes partenaires Tout ça sera organisé Mes équipes sont en train de travailler Comme je parle même Elles sont en train de prendre notes Pour mettre ça Donc Il y aura un forum Pour l'église Virtuelle Pour tous les membres En Europe De cette église Et puis il y aura un forum Pour tous nos partenaires Dieu nous bénira Parce qu'il faut que vous sentez Que vous êtes suivis Dieu le fera Parce qu'il est fidèle Et aussi au Cameroun J'ai envie d'organiser Une journée Porte ouverte Pour tous les partenaires Du Cameroun Où je les recevrai On aura une journée Où je reçois chacun Je prie pour chacun Un à un Un à un Un à un On aura un samedi Comme ça Où chacun Les gens vont venir Je vais prier pour eux Peut-être en ce mois d'août même Je vais le faire Je vais vous annoncer Samedi Je suis à l'église Vous venez Tous mes partenaires Vous venez On prie pour vous Je passe la journée avec vous Donc Dieu est vivant mes amis Dieu nous bénira Il nous amènera très loin Il nous amènera très très loin Je vous assure Parce qu'il est notre Dieu Il est fidèle Donc bien aimé C'est le mois de la vengeance De l'éternel Dieu doit te venger Il y a un temps pour souffrir Il y a aussi un temps pour se rejouir Il y a aussi un temps pour se rejouir Il y a aussi un temps pour se rejouir De la vie Être chrétien On ne veut pas dire qu'on est maudit À la souffrance On est condamné à souffrir Non On peut être chrétien Et être épanoui Et c'est ça mon évangile en fait Je suis un chrétien Je suis un homme de Dieu Mais je crois en l'épanouissement C'est vrai que je n'ai pas l'occasion De m'épanouir Avec le voyage et tout Parce qu'il y a encore tellement De choses à faire Mais Dieu permettra Mais je suis un homme épanoui en fait Sois une femme épanoui Et Dieu te bénira Donc l'Europe sera bénie cette fois Oh mon Dieu Tous ceux qui sont malades Quelle que soit ta maladie Je veux prendre le temps pour vous Ceux qui ont des problèmes spirituels Des possessions démoniaques D'oppression nocturne On va prier pour ça Je prendrai le temps Comme jamais Dieu se glorifiera Mais je pense à partir de l'année prochaine On aura des cultes C'est-à-dire que je viendrai En Europe fait un mois On a des dimanches Quatre dimanches de délivrance Une nuit de prière Quatre dimanches Simplement prendre soin de vous Parce que vous avez besoin De notre lait Vous avez besoin De notre repas Pour enrichir votre registre Alimentaire spirituel Donc bien aimer Vraiment cette journée bénie Dieu est avec toi Ne te décourage pas La main de Dieu Sera fort sur toi On a vu un monsieur Qui est venu à l'église hier Il est arrivé à l'église Il est allé en Europe Il est arrivé jusqu'en Turquie C'est l'Europe Et on l'a repatrié au Cameroun Et c'est là que l'Esprit de Dieu me dit Que ça accorde une injustice Sur une de ses ex Qu'on appelait Karine Le mal qu'il a fait à Karine La main de Dieu Il a maltraité Et ça fait donc que Cette injustice là Est devenue une barrière Et Dieu lui est devenu son ennemi Il a demandé pardon à Dieu Donc pour dire quoi Pour dire que parfois Vous voyez Tu souffres Mais tu ne connais pas L'origine S'il n'était pas venu à l'église Comment aurait-il su cela Mais la parole de la prophétie La parole De la prophétie Le prophète Est une lampe de Dieu Dans ta vie Dans tes ténèbres Dans les ténèbres de ta vie Et il peut te révéler Par la suite de Jésus Christ La vraie source La vraie origine De ton problème Je me souviens à Paris La dernière fois Il y a une femme Qui est venue Avec son enfant Sur qui on a tiré Six balles La fois elle était dans le coma Une seule parole de prophétie Je ne sais pas comment Il a su qu'il était à Paris Mais une parole De prophétie Une seule parole de prophétie Mes amis Ça l'a délivré Ça l'a sauvé Je bénis Dieu pour cela Seigneur merci pour ce moment Merci pour tous ceux Qui me courent Qui soient bénis Que leur journée soit béni Au nom de Jésus Christ Chalom Alors rendez-vous demain Dès qui sera 10h Hein Non 5h A partir de demain Je reprends avec les directs Non 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 10h c'est mieux 10h parce que On a le programme Sur le prophète Camte Qui va commencer aujourd'hui Le Mont Carmel Opération Mont Carmel 2024 Qui va commencer Ce soir à 17h Et je serai là Aujourd'hui demain Et donc J'aimerais quand je rentre Je rentre tard Et tout ça Donc 10h cette semaine Supportez-moi Que Dieu vous bénisse Shalom Bye Sous-titrage ST' 501